Au cours des 30 dernières années, la consommation de viande en Chine a quadruplé, malgré les inquiétudes du gouvernement concernant les impacts en termes de santé du régime alimentaire moderne. Et des végétariens et végétaliens convaincus s'aperçoivent qu'une alimentation plus saine pourrait générer de l'argent. Tianis Brakin a cofondé le groupe Vegan à Shanghai en 2016, dans l'intention de promouvoir l'idée de consommer davantage de places en viande et de les rendre disponibles par des moyens innovants. Le club Vegan compte à l'heure actuelle plus de 2000 membres actifs et organise des défis vegan réguliers, demandant aux participants de ne consommer aucun produit à base animale pendant deux semaines. Nous avons commencé avec notre premier défi vegan en juillet de l'année dernière. Plus de 2200 personnes se sont inscrites au défi et celui-ci a duré deux semaines. Nous avons déjà démarché 50 entreprises pour faire du défi une réalité. Tianis dit qu'elle trouve de plus en plus de restaurants vegan, au moins dans les villes de premier niveau en Chine, comme Shanghai. Et elle pense que la Chine questionne petit à petit son alimentation lourdement carnée, permise grâce à la prospérité croissante du pays au cours des dernières décennies. Elle affirme que Shanghai possède à présent plus de 100 restaurants qui offrent des options vegan, et qu'il y en a environ un millier dans toute la Chine. Je dirais que, sans doute il y a quelques années, il était très difficile d'être vegan, parce qu'il vous fallait cuisiner vous-même tout le temps. Mais à présent que de nombreux restaurants s'aperçoivent de la demande pour des menus vegan, ou pour simplement quelques options vegan, c'est plus facile. Je pense que ça n'est pas cher, et c'est vraiment l'une des choses les plus importantes. Cuire des légumes est plus rapide que de cuire de la viande. C'est très sain et bon marché. Et si vous ne pouvez pas vous passer des saveurs de la viande, il y a de nombreux produits comme des imitations de boulettes de viande et d'autres produits carnés. Les menus végétariens ne viennent assurément pas de nulle part. Vegans of Shanghai offre aussi des services de consultation afin d'aider les restaurants à créer des menus spéciaux et à organiser leur marketing afin d'attirer davantage de clients. Mais le seul problème est que pour le moment, tous ces services sont proposés gratuitement. Nous travaillons toujours plus ou moins à ce modèle à présent. Nous nous focalisons sur la promotion pour amener davantage de gens à ce mode de vie. Actuellement, nous essayons d'élargir notre audience, de rendre notre alimentation à base de plantes plus accessible aux gens. Nous ne sommes pas focalisés sur l'argent en ce moment. Mais il y a un nombre croissant d'entreprises d'alimentation à base de plantes qui commencent à se former dans la chaîne industrielle. Just Egg est l'une de ces start-up qui produit des œufs faits à base de haricots verts. Elle envisage de les introduire en Chine au premier trimestre de cette année et a d'ores et déjà des accords de distribution avec EMA, Tmall et Citi Super. La demande en viande et en œuvre continue de croître, mais la surface arable n'augmente pas. Donc, nous ne disposons pas de plus de terre ou d'eau. Mais il y a plus de gens à nourrir. Donc, comment résoudre cette équation ? Je pense que le moyen de le faire est l'innovation. C'est de penser différemment et de façon durable, et même d'une manière davantage morale. Mais les œufs de laboratoire pourront-ils être vendus avec profit au restaurant ? Josh admet que le coût initial des substituts d'œufs est supérieur au vrai œuf de poules. Mais il espère que des volumes accrus de production feront baisser les coûts. Si cela se produit, il pourrait bientôt être disponible dans les magasins et restaurants près de chez vous.